La liberté pour laquelle les troupes des Nations Unies ont combattu victorieusement en Corée est à nouveau menacée. A Formos d'abord, puis en Indochine où la guerre s'est rallumée. Ça veut faire une guerre qui n'a pas de sens. Le Tonkin est perdu, tout le monde le savait, personne ne le dit. On a aperçu Lofanto, le commandeur de la division 41 ? Oui, et le voilà qui veut mettre en place la dictature du prolétariat. Pourquoi ne pas discuter avec Lofanto ? C'est un modéré, il est peut-être sincère. Un communiste modéré ? Alors là, mes chers, j'aimerais bien savoir quelle tête ça peut avoir. Peut-être qu'il vous fusille avec modération ? Maintenant, sans doute, nos derniers instants de rêverie. Vous connaissez Lofanto ? Quelle question, tout le monde le connaît. À Saigon, il était l'associé de votre père. Secrétaire. C'est grave à ce coup ? Le haut commandement a donné l'ordre d'évacuer la forteresse de Kaobang. Toutes les garnisons doivent se replier vers Langson. Évacuer Kaobang ? Mais pourquoi ? Parce que ce gouvernement a la trouille, voilà pourquoi. On va finir par perdre cette guerre par peur d'être battus. Tu as peur ? Mais oui. J'ai peur. Mais ça ne te révolte pas de quitter le bouquin ? Nous avons perdu ! Vous faites partie d'une caste dominatrice qui a exploité ce pays. Vous vous croyez tout permis. Et tous les jeunes soldats français qui n'ont exploité personne. Et qui tombent tous les jours sous les baldes des viettes. Je n'imagine pas la violence que ce peuple a subi. Ils répondent par la violence, voilà tout. Mais c'est le charme des guerres civiles, on ne sait plus trop qui sont ses ennemis.